salut tout le monde salut youtube bienvenue sur total rom remaster on va jouer donc le début de la campagne courte avec l'arménie une des quatre factions qui nous reste à faire une fonction qui est placé dans le caucase et ont entre l'asie mineur et le moyen-orient sa fraction sa fraction considérée comme difficile au départ à nous de faire nécessaire et de contrer ça durant des siècles durant l'arménie alimenta l'étincelle de sa splendeur depuis l'époque du premier grand empire cette nation est tombée sous le joug des puissances étrangers à trois reprises mais à chaque revers de fortune les arméniens sont devenus plus forts au contraire que leurs oppresseurs royaume ça à la pointe de la technologie l'arménie profite à d'un moment d'égarement des sélucides pour reconquérir son indépendance protéger cette liberté nouvelle tout en repoussant à la menace que représente la partie et l'ultime défi que de relever l'arménie pour retrouver sa gloire dans le temps donc on devra conserver 15 provinces et battre les sélucides ok même si les portes à mon avis va falloir s'en occuper aussi c'est parce que on va être en concurrence avec eux pour certains territoires je pense notamment le reste du caucase là et pourquoi pas le sud de la ville qu'ils ont près de de sélucides utiles bon j'ai oublié le nom donc on va y aller en campagne difficile difficile et on va tout donner pour réussir cette campagne let's go nombreux sont ceux qui pensent que nos terres leur sont dures assurions perses et macédoniens ont tout convoité nos montagnes idylliques qui de la mer noire à la mer caspienne profondent les cieux tormentés et tous en sont emparés de force n'en doutent que les romains essaieront d'en faire même trop souvent nous perçus les gouttes amères des fruits avariés de la défaite et de la colonisation mais jamais nous nous sommes nous inclinés face à l'adversaire et toujours avons-nous reconquis notre indépendance dès lors que la force et la détermination de nos oppresseurs commencent à vaciller ce cycle de soumission et de liberté est-il la destinée du peuple arménien ou pouvons nous défier les sortes et faire plier ceux qui cherchent à nous asservir un vin nouveau souffle sur les eaux plateaux de l'arménie un vin annonciateur des changements bien alors j'ai l'impression que mon logiciel bug alors je sais pas pourquoi il me connexion chat au chat en boucle j'en sais rien j'ignore d'où vient le problème donc je vais voir avec le le comment ça s'appelle avec twitch même comme ça au moins je serai fixé ok bon s'il ya des gens dans le chat n'hésitez pas comme ça au moins je pourrais vous voir discuter ok donc on est parti alors déjà on commence bien avec l'arménie on commence et que du déficit alors attendez ça du jour ça va et toi bienvenue bienvenue j'espère que tu m'entends bien alors donc on commence avec une armée ici de d'archer monté oui mon dirigeant il est à il est là bas ok donc là j'ai commencé à regrouper une force d'archer monté un archer monté là là on peut pas en recruter d'autres pour le moment alors on va regarder un petit peu les différents temples parce que je connais pas trop la culture arménienne excusez mon ignorance alors qu'est ce qu'on a on a l'hôtel de vagan qui donne des bonus alors on dirait au niveau de l'armement léger et de l'évolution des armures ok le temple d'anaït lui ça il donne que de l'ordre public et c'est assez intéressant 40% au niveau si au niveau maximal et le temple d'or mouz donc c'est de l'ordre public 20 30 ok donc c'est de l'ordre public et le temple de vague c'est armure expérience et donc là c'est sur du militaire ah bah écoute moi je l'avais fait pareil avec le bon j'avais tout de suite recher à camp d'arménie je vais partir d'abord alors je vais faire un port à kotaïs en colchid et ici en artaxia je vais faire un hôtel de vagan pour démarrer déjà et je pense que j'ai aussi programmé un deuxième marché monté en ce temps avec mon diplomate je vais aller vers le nord je vais essayer de trouver la ville site la plus proche c'est de faire une alliance avec eux je crois qu'elle est quelque part par ici et avec mon héritier je vais essayer de faire quelques tours dans le coin pour éviter des surprises voilà une première tour ici donc là on va se faire on va une bonne armée mobile ça c'est bien alors les objectifs en victoire courte avec l'arménie c'est 15 provinces comme d'habitude et il faut détruire le cellucide exactement le cellucide mais ça pour moi c'est faisable en vrai avec une armée full archer monté ce que j'avais fait avec les partes je trouve que c'est réalisable je vais voir si je peux pas faire un second diplomate je vais en faire un deuxième je vais l'envoyer vers le pont justement comme ça on aurait une partie de nos frontières sécurisées ok bon on va perdre de l'argent évidemment je vais voir pour monter les taxes ok on va gagner un peu d'argent alors on pourra en faire que deux je vais peut-être recruter un dernier archer monté ça devrait être suffisant donc effectivement économiquement ça va pas être de la tarte on va pas se le cacher ils ont des pyjamas ils ont aussi des pyjamas je joue aussi c'est ça que tu demandes fantassins pyjamas au rapport donc je sais qu'une des villes quelque part par ici les partes ont déjà fait tomber la ville j'aurais peut-être dû avancer plus rapidement donc là il va vite falloir s'occuper des parts ok phrase a été pas loin donc il ya cinq unités dont l'un des chefs de faction attention à leur public ici savoir gagner un peu d'argent est ce que je peux pas faire des mots des bâtiments dans le coin je vais faire un marché en arménie comme ça on va commencer à débloquer comment ça peut être les oh mais ils ont des chercheurs de faction tout seul sérieux alors évidemment ils mettent qu'il est gagnant bah écoute première bataille contre les parts on va on va le prendre alors attends comment ça se fait qu'il ya une armée derrière un ok monsieur a des renforts bon bah écoute j'ai envie de te dire pourquoi pas à moins qu'on fasse que le général et ensuite derrière on tape les renforts ouais on va commencer par ça on va les diviser pour mieux régner c'est qu'ils ont le même âge comme ça si derrière on peut faire des murs on mettra un pied de nez aux au part et comme ça derrière si on peut avancer vers leur capitale là ils n'auront aucune chance bon bah écoute on est parti 8 archers montés de base on va tenter de les tomber mais ça promet d'être compliqué oh la la ils n'en ont perdu aucun ah c'est bien ils se mettent en chasse on va commencer à pouvoir pilonner leurs troupes oh la la ça commence bien bon là ils vont se prendre beaucoup de pertes allez de base aussi mais comme tu connais les parts les prennent rapidement comme ça ils sont sûrs bon on va servir il en reste 4 unités ok je peux même pas faire deux murs je suppose et maintenant est-ce qu'on tenterait pas une deuxième bataille contre ces unités là ce qui va être chiant c'est leur cataphracte normalement avec l'attaque de nuit ils n'ont pas forcément ils ne devraient pas forcément s'en sortir leur cataphracte ça va être des blindés mais quand je vous dis des blindés j'exagère pas en vrai si on se débrasse vite leurs deux archers montés qu'on fait courir leur cataphracte ils vont être fatigués fatigués et derrière on pourra peut-être partir l'heure de la bataille est venue attendez l'usor unités unités au pas de contre marcher monté il se recule bon fallait s'y attendre voilà le gros du régiment regardez ils sont en train de mourir oh ils se barrent comme c'est dommage on va essayer de tomber quelques cataphractères si si je l'ai réactivé on a perdu une unité mais bon on se refera un peu d'argent comme ça et on fera des murs derrière et là je vais faire une tour comme ça on pourra surveiller un peu ce qui se passe dans le caucasme il faut que je trouve cette maudite ville des sites là je vais emmener mon autre diplomate vers le pont bon pour le moment ça va et ben mon jeu de vacuio qui décède ça c'est fait ok mais on a un autre général et ça c'est bien alors ici on pourrait faire des routes en arménie c'est ce qu'on va faire tout de suite voilà on a localisé sinopée donc je savais que c'était ici voilà on va peut-être aller vers le nord il y a une ville aussi des sites où est l'armée de part la plus proche il y a une armée de 3 donc je pense que ce sont nos amis de tout à l'heure ouais et là ok ouais c'est l'armée de tout à l'heure et en plus il y a encore un autre un autre derrière en vrai j'ai tellement envie de baisser les taxes ici même si je perds un peu d'argent et d'envoyer ce cataphracte en support eux ils ne pourront pas l'atteindre au pire je mets un paysan derrière je sécurise avec un pégus si possible ah non il n'y a pas assez d'habitants ok bon on fera avec tant pis la route en arménie c'est important notre ami le diplomate est presque arrivé à destination il va rencontrer le dirigeant mitrida du pont les sites sont rires ouais oh ils veulent me réattaquer ok ok pourquoi pas alors j'espère qu'ils sont sûrs de leur mouvement ils ont de l'expérience attention alors s'ils veulent me tomber on va essayer d'attaquer leurs généraux je suis même prêt à sacrifier mes propres cataphracteurs s'il faut on va essayer de les encercler un petit peu le on va faire la tactique un peu du hit and run bon déjà le gros de les tireurs hop on va les faire circuler c'est bien c'est bien oh ça meurt bien quatre contrecharges ici allez go maintenant on va faire tourner en bout avec l'adversaire oh leur cataphracte là ils sont en train de le regretter bon les nôtres prennent cher mais les leurs aussi hein ça y est les premiers cataphractes ici sont en train de tomber bon effectivement ils en ont après mon général c'est bien on les travaille je vais peut-être donner un coup de main de l'autre côté d'ailleurs pourquoi t'as... oh c'est pour des raisons personnelles et puis bon je voulais... oh là là c'est des raisons personnelles après je m'éloigne un peu c'est la communauté warhammer ce qui est trop ma priorité non plus même si je continue à faire du warhammer bien sûr bon là nos cataphractes ont réussi leurs trucs maintenant il faut s'occuper de ça bon il reste 5 cataphractes donc là ils sont plus que 47 salut tomtom comment tu vas je vous présente les blindés nouvelle génération part par contre j'ai utilisé mon général principal pour euh... non 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 il va pas toi t'es fou oh là le plus gros des groupes ouais ça va tranquillou leurs cataphractes sont en train de se faire pilonner bon évidemment comme ils sont blindés c'est compliqué à les chercher ils chargent mais ils sont essoufflés ça c'est un bon signe en vrai je me demande si je devrais pas charger mes cataphractes sur leurs flancs venez venez c'est bien ça y est ça ça meurt bon à un moment ça fatigue aussi il faut s'y attendre et ils ont deux unités au départ putain s'ils avaient déjà 4-5 unités mon dieu ça aurait été compliqué hein bon ça y est ça commence à mourir c'est bien ah il se replie allez go on les achève voilà c'est fait c'est des chars de chier vraiment c'est abusé ouais ouais bah c'est le concept du cataphract jojo bonne nouvelle ah une autre armée parte qui se pointe ok ah il y a un gouverneur et il y a un autre gars là bon là il va y avoir un petit problème parce que on a pas d'unité à phrase on va l'emmener celle là j'essaie de reformer une autre unité en arrière un lancier là j'essaie de négocier avec le pont voilà pour le moment on va sécuriser ici je vais essayer d'emmener mon diplomate vers les grecs pendant que l'autre au nord vers des sites alors char blindé c'est un oxymor on va dire que c'est des tanks il y a un mercenaire disponible dans le coin malheureusement non j'ai un peu d'argent je vais faire un hôtel à fraçade d'analytes pour démarrer il y a du peuple qui revient là vous avez recruté quoi sur la route ok il a du tireur l'autre c'est un en vrai ça ça se prend il a quoi il a un lancier mercenaire si on tue le chef bah c'est bonjour au revoir et après on pourra donc jouer avec les trucs ouais non ça se prend on va essayer de détruire le partrapneur alors je fais beaucoup de batailles mais c'est justifié là si on a un bon départ avec l'arménie et bah bonne révision et à plus tard je vois si je t'en revois pas si on fait tomber la capitale des parts en moins de 10 tours là ça serait magnifique l'avantage qu'on a c'est que ah bah alors général il arrive dans mon dos bah ça m'arrange ça on va faire du hit and run allez on va prendre la colline ici bon lui va vite tomber logiquement si on fait pas n'importe quoi le général ennemi fuit comme une poule mouillée attaquer briser la volonté de ses troupes l'ennemi s'enfuit pousser le port du champ de bataille ne lui laissez aucun arrêt et là nos catafractes oh il y a une possibilité d'engagement là c'est beau bon l'aura pas lui dommage c'est bien il se dirige vers moi moi je vais me rappliquer avec mes deux généraux on va s'occuper de lui j'ai surveillé leur tireur on sait jamais mais là avec la colline j'ai l'impression qu'on a un bel avantage qu'on est en train d'exploiter on va mettre ça sur la concentration de kaiser on va dire ça et nous là on va se mettre en route ici oh leur général il est en train de mourir c'est bien ah allez nous on va en profiter on va taper leur pyjama maintenant bah là le gros de l'armée là il va il va craquer hein ouais non là c'est une victoire totale les catafractes font le boulot là c'est bien leur roi ils viennent tomber ça c'est plutôt une bonne nouvelle j'ai envoyé mes catafractes s'occuper de ces gars là cette essence du joueur français c'est que le début les mecs on va se détendre lui je le poursuis plus parce que bah il est mort je vais redonner à mes tireurs d'arrêter de tirer on va aller nettoyer ce qu'il reste de l'armée on va rester modeste j'aime bien quand je leur dit d'arrêter de tirer qu'ils tirent plus voilà bien c'est le deuxième chef de parfi qu'on tue ça c'est une bonne nouvelle là ils vont commencer à se poser des questions donc le peltast là hop on va mettre pas mal d'argent là dessus est-ce qu'il y a un mercenaire disponible pour le siège oui bon là je la fais pas on est d'accord on va asservir comme ça on va répartir la population un peu mieux et on peut reformer des archers montés ici on en a combien ? 4 et 3,7 et un 8 le temple du Zoroasme on s'en fiche et on va faire un hôtel en hommage à Vague comme ça et au prochain on répare ça bon alors deux villes on a doublé notre terrain ça c'est notre territoire ça c'est une très bonne chose le joueur français va-t-il recharger ses batailles ? bah pour le moment au moment ça se passe bien ça se passe plutôt bien j'ai fait trois batailles tout s'est bien passé là j'ai noué une alliance avec le pont donc ça va me mettre plutôt bien donc là le Parf a encore deux cités une qui est à l'autre bout du monde ici et la deuxième qui est plus au sud alors on va avoir une armée d'expérience maintenant est-ce que je ferais pas un petit alors je fais un temple amélioré tout de suite vas-y on va faire un temple amélioré là on fait rien d'autre je vais faire des routes ici à Cotaïs ah un diplomate grec ça ça m'arrange alors je vais juste faire des droits de commerce info géographique et info géographique alors contre-offre voilà ça c'est bien on va se diriger vers le sud avec ce diplomate et derrière je vais laisser l'infanterie mercenaire en attendant de faire un gars des collines ça peut toujours être utile bon pour le moment on déconne pas trop ça va on se développe au prochain tour on aura des armes légères alors je veux voir ce qu'ils appellent armes légères est-ce que ça va concerner aussi mes armes de tir ça serait intéressant donc je vais continuer de former un arché monté supplémentaire alors ok mon tour s'est arrêté oh le sélicite qui envoie des stacks déjà alors je vois un peu sa situation l'autre est à léopard bien sûr sinon c'est pas drôle on va essayer de négocier l'annonce avec l'Egypte à moins que c'est déjà trop tard ouais ouais je vais faire avec des barbaraines invasions jojo alors que me veut le sélucide bon on va le prendre hein tout pognon est intéressant ici avec eux il y a une armée de rebelles encore ok ok donc ça concerne pas mes troupes d'accord voilà cette armée là on la rembarque parfait au prochain tour on va faire on va faire on va faire un petit port supplémentaire ça sera pas de refus je vais faire un défrichement du côté de Fraspa et je vais commencer à préparer quelques archers montés dans le reste de mes cités enfin si c'est possible ah oui j'ai même pas fait de temple ici d'accord bah je vais faire un temple en hommage à Wagen et un petit marché aussi ah on commence à avoir des stacks sélucides un négociant égyptien donc on va avancer ok ah que propose que prépare le PARP ok bon on va commencer à embarquer je sais qu'il va falloir passer par les montagnes et tout je vais faire quelques tours pour éclairer la voie on va dire ici on va faire un mur amélioré en Arménie alors mon chef de faction il est plutôt bien où il est pour l'instant tu vas faire notre chef va faire une nouvelle tour ici au sud de Rue de Cotahis une autre tour ici on peut avoir de la cavalerie sarmate et tout ça pourrait être utile si on faisait un petit une petite visite au comment il s'appelle au sélucide prochaine fois on fera une écurie là on l'a déjà à l'écure donc ça c'est bien ok ça sort des stacks bon c'est des stacks convenables pour le moment bien ah bah oui non du coup c'était un chasseur de succès c'est obligé exactement bah il est où leur ville la plus proche là elle doit être quelque part par là non 2 2 2 2 là on est bien ah ah négociance un diplomatique ça c'est bien t'es adieu oh non une proposition des plus généreuses putain et ça ça m'énerve je sens qu'on encore des problèmes d'alliance bon j'ai encore oh ok il ya une force parte près de menée par arces ici on va surveiller ah nous voilà à suze bon ça forme de la cavalerie perse attention donc là si tout va bien on commencera à avoir 5 territoires ça peut effectivement être intéressant on va repartir à notre capitale on va développer ensuite des écuries là on en a une en arménie qui est bien partie ici pour le moment on peut rien faire à part un marchand et là pareil voilà on est bien là niveau économie ah bah voilà et bah écoute excellent on est allié à l'Egypte ça c'est une bonne nouvelle un autre général ara de kainé polis il est où ? ah bah écoute j'ai des gouverneurs tu sais quoi on va les envoyer on a des mines aussi là bas tu sais quoi on va continuer de former de l'archer monté en arménie et je pense que j'en formais quelques-uns aussi du côté d'Arsakia combien de chances ? oh 48% vraiment je dis oui allez 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 ils ont pas de tireurs d'archers montés à 6 ans non pardon voilà allez go 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 hop là l'armée est détruite et au prochain tour on est bien en vrai là si on chasse les arméniens les pardes du coin on va être tranquille ok au moins on a essayé pas de grave on va avancer vers l'estave avec eux l'egypte lui là on va descendre vers le sud et nividivici casers février 2023 absolument ouais non on va commencer à former pas mal de trous parce que là je pense qu'on va en avoir besoin mais là franchement tout le poulon qu'on peut se faire éventuellement on va pas cracher dessus votre espion vers les portes alors je vais maintenir le siège et j'ai engagé un mercenaire alors j'ai sauvegardé voilà ça va et là on va fêter ça pour combien de temps on a rejet 4 à frappe deux tours on va en recruter un derrière on fait ça et là je vais faire par ici le pari sur la durée de l'alliance avec les mais on va voir on fera avec mon nom donc là on a récupéré trois territoires et on a la peste oh non on a la peste à artaxia sans déconner oh ils n'ont pas ça là on a fait ça on a fait ça on va faire une caserne aussi à frappe ça comme ça on aura tout fait donc l'espion part va vouloir foutre le bazar ce qui est logique alors que me propose le part alors je te dis non pour frappe ça mais si tu viens protéger euh non je suis pas d'accord là ah non non le jeu là il va pas m'avoir non 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 c'est coup non non là j'ai je lui ai jamais dit j'ai l'impression que c'est bug et cette feature du protectorat je sais pas pourquoi alors qu'est ce qui me veut la grouille ah il s'est fait avoir bien joué ça on dit je comprends pas le bug de la feature mais soit il n'y a pas de pari sur l'anac départ bah si faut mieux lire non non moment j'ai retiré le truc il devient une protectorat j'avais retiré le truc donner frappe ça je suis certain de ça donc là on va voir un archer cataphractaire supplémentaire je vais laisser une infanterie orientale ici en réserve et derrière comme ça j'ai commencé à dégager ce mercenaire ici ça me fera un peu plus d'argent et avec cette armée là je pense qu'au prochain tour on va partir vers celui-ci par contre là mais mes archers ils mangent on va les dégager du coin il ya un cartaginois là ok va pour ça alors qu'est ce qu'il y a celui-ci du tibre bon ils font beaucoup d'archers ok soit alors toi je vais te virer mais il y a un cavalerie arabe ça c'est bien donc là on va voir une ville hop on va faire un marché là notre nouveau général là ici parfait voyant en arménie par contre on mange ça là je vais faire des pelletastes ici même eux ils ont la place bon on va les éloigner le temps d'eux cas c'est fou quoi j'ai pas de bâtiment d'hygiène public avec eux c'est bête comme question mais ce que ouais mais ça me fait descendre ma réputation ils ont pas d'hygiène à c'est embêtant ça ok l'espion s'agricide qui se pointe ouais non oh non toi tu me tu m'auras pas je veux là mon petit elle en progrès dans les steppes de russie on a cinq territoires en peu de temps la bonne nouvelle c'est qu'en arménie la peste a cessé de faire rage donc là je peux plus rien faire j'ai peut-être baisser les taxes ici pour augmenter rapidement je prends des hommes des collines là je pourrai avoir des archers ont peut-être améliorer la population on va faire un bélier en attendant j'ai recruté même cet archer monté ici ok que vous le sélucide ah il ya une grosse armée là et il ya beaucoup de mercos il ya beaucoup de mercos mais 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 c'est qu'on va se mettre devant le pont évidemment je peux pas parce que le l'affiture me le permet pas et bien là toi non ok il sort derrière les aristac qui se pointe l'armée principale il ya quoi deux pégu de la milice ouais ça se joue si on tue leur chef derrière déjà on est tranquille on a de la cavaler légère pour harceler les tireurs ça c'est une bonne nouvelle ils ont beaucoup de pégu la milice au plit on peut vite la croquer ouais non non c'est jouable elle ressemble à quoi les archers catafraques tiens par curiosité ah ils ont ils sont pas mauvais en mêlée ok alors 5 de morale ils ont 3 3 7 en attaque de mêlée ils ont 3 4 pour les archers à cheval nos gardes du corps non c'est des gardes du corps il ya quelque chose à faire les mecs nos trois cavaleries de mêlée vont rester en réserve bien sûr il vient d'où leur général on va viser le garde du corps ici le deuxième garde du corps je sais pas où il est par contre il n'est pas dans mon dos non il y a juste les peltasses là qu'il faut surveiller de près ah il sterk oh bah non en fait il était dans mon dos c'est quoi ça ok on va reculer le garde du corps il est en train de mourir alors attention ici ils vont tenter un truc je sais pas quoi on va viser le aristimar comme ça peut-être que mes archers vont pouvoir le tanker c'est des cataphraques mes archers je rappelle oh là il y a eu un carnage ça c'est une bonne nouvelle il tank il tank mais difficilement toi tu vas vite t'occuper de ce général là ok on a davantage là par contre vous yes on va tenter d'aller chercher claytos là la cavale d'arabie va s'occuper de ses paysans ici bon alors ça c'est un peu exagéré par contre le pack c'est la cave légère mais quand même bien un autre général en moins allez maintenant vous allez me viser dans la milice au plit là toute l'armée elle est en déroute ça c'est bien on a juste perdu 5% de notre armée ce qui est plutôt correct là on a fait une belle opération je pense oh ils ont rien fait à celle-ci sérieusement mais quelle erreur quelle erreur du joueur c'est lucide là allez on fête ça dignement et on récupère les jardins de babylone et au prochain tour on va aller s'occuper d'eux ok alors ici on n'a pas de temple d'accord on va reformer ça on va former aussi un autre lancier quelques archers montés par contre les archers qui ont toujours la peste c'est pénible ça je vais former une forge également ça reste en utilité là c'est pareil forge et ici des murs améliorés ça sera pas de refus et assuse je vais faire une forge également après ah bah les espions là mec vous êtes dans la merde ok donc on les repousse mon espion va se rendre du côté d'attra en assyrie on va voir un peu ce qui nous attend là bas c'est le prochain objectif de combat et là je vais continuer ah la peste à cesser bonne nouvelle je vais continuer de former des archers montés et je vais essayer d'envoyer une nouvelle armée d'archers montés pour attaquer du côté de tarsus pendant que l'autre armée s'occupe d'attra et d'antirge et ensuite on fera une jonction je pense qu'il y a moyen quoi et après on verra pour casser l'alliance avec le pont et récupérer l'Asie mineure je pense que ça peut être ça de plan sur le long terme on va se méfier aussi de l'Egypte hein parce que bon on les connait hein l'Aigus donc là nous sommes à 6 territoires on a tripli de taille alors on emmène tout le monde sauf les archers cataphractes ok ils veulent en découdre c'est bien non on fait pas de bataille de nuit il a pas besoin mais là piquer celle-ci du tibre ça ça peut être une bonne chose hein par contre je pense que pour Antioche il va nous falloir déjà déliné parce que s'il commence à avoir des éléphants ça va poser problème alors vous venez sur moi c'est quand vous voulez hein bon ouais ouh 10% de l'armée en une salve hein on va provoquer hein bon là la priorité c'est de neutraliser les miliciens montés bien sûr attention alors peut-être qu'on va se dire une partie du détachement d'attaqué là en vrai c'est la tactique là des foules archers montés ça peut être intéressant parce que l'IA je pense qu'elle a pas trop de tactique pour les gérer quoi je pense qu'en vrai avec un demi-stack d'archers montés vous pouvez en tirer beaucoup de menaces des menaces qui peuvent être deux trois fois plus grandes que vous et là ça va être un beau tir croisé là et là dites vous bon ce qui va faire la différence avec mon armée c'est bien sûr c'est l'expérience mais une fois je commence à avoir des équipements améliorés là ça va être intéressant un quart de l'armée est tombé là déjà et j'ai encore pas mal de tir nous on a nos propres tireurs aussi hein je ramène les archers à dos de chameaux pédons je ramène sur pipe pour le moment ça c'est plutôt une bonne chose j'aime bien la cadence des archers pédons on recule on recule sagement on laisse les peltasses venir tranquillement on regarde l'armée là ça devient vite une boucherie on les laisse venir ils reviennent ils reviennent pas bon là il y en a plus qu'un là ça va commencer à être compliqué pour eux je pense bon on va abattre le dernier archer milicien et bah parfait ça c'est fait en vladant moins maintenant on va se concentrer sur le capitaine une fois qu'on aura abattu tous leurs cavaliers on charge ça meurt ça tombe c'est bien en vrai je me demande si c'est pas l'heure de charger hein l'armée est quasiment anéantie hein ok la deuxième unité est tombée ça c'est une bonne nouvelle je vais chercher les tireurs cesser le feu actuellement on va redonner à tous mes archers montés alors ils se barrent c'est ça non ? on essaie d'abattre leur force on a perdu 5 6 hommes ça va avec ce stack en moins on est plutôt pas mal hein parfait donc là on est à combien d'unités on est à 15 on va laisser l'archer ici ça fera 14 on va recruter un autre on va faire deux pelletastes et je vais faire de l'infanterie aussi hein ok c'est bien là on va se mettre en route pour Atra avec cette armée là j'ai 4 archers montés de près je les mets en route je vais en avoir deux de plus là là je vais en avoir deux de plus on va commencer à avoir un petit début d'armée assez intéressant donc là on s'approche je pense de la Germanie je dis pas d'Anerie lui il arrive ouf on va essayer de trouver 6 voix je sais que c'est pas loin mon armée là c'est quoi ça ? full pégue faut arrêter à un moment de respect là l'indécence de l'IA quand même je vais peut-être faire des murs aussi là vu qu'on est en première ligne on va recommencer à regrouper une bonne armée là intéressante ok à Atra il y a du peuple enfin du peuple c'est que de la mili sauplite mais bon globalement c'est gérable j'ai embarqué tout le monde sauf ça je suis à combien de niveaux impôts je suis faible en faible ça passe je vais rajouter deux lanciers en défense on en rajoute un ou pas ? on en rajoute un comme ça j'en ai mis deux généraux parfait hop encore du commerce ici merde je me suis trompé mais pourquoi pas bon on a pas mal de commerce là c'est bien alors je rassemble juste mes troupes et j'arrêterai la première partie des campagnes ici un départ plutôt satisfaisant j'avais des petites peurs mais bon on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise avec l'IA on aura un nouveau général ou ça à celle-ci bah c'est ça ça m'arrange ah il y a une unité qui est sortie on pourra peut-être se défarser oh la la il y a une armée du pont qui se pointe allons nous avoir une trahison donc là je me retrouve avec 5 unités je vais sortir toutes mes unités là je vais sortir 12 archers montés il n'y a jamais trop d'archers montés absolument rien on va voir ce que fait le pont trahison à dire je suis dubitatif là on va se mettre là oh il y a un gros stack là qui se pointe c'est quoi on va se mettre là et on va s'arrêter là pour la prochaine fois donc on a réussi à faire un départ satisfaisant il y a cette force du pont là alors je ne sais pas ce qu'elle veut mais on va la surveiller de très près donc le pont est allié avec nous mais il est partenaire commerciale seulement avec nous et il est en partenaire commerciale avec les grecs et les cellustiques donc bon on est prudent voilà j'espère que ça vous a plu pour cette première partie youtube je vous dis à la prochaine pour la suite de les aventures prenez soin de vous ciao ciao